Nous sommes dans le cadre merveilleux de Samara pour une nouvelle édition de la journée olympique. Journée olympique qui prend cette année un peu plus de valeur que les années précédentes car on est à deux ans du Grand Rendez-vous de Paris. Et avec nous un garçon qui était déjà venu l'an dernier, donc il n'est pas surpris, et de l'ambiance et du cadre, et même du beau temps. Il s'appelle donc Redouane Euni Bouzidi. Il était l'an dernier avec nous, et puis dans la foulée, il a fait les Jeux Olympiques de Tokyo. Bonjour, par rapport à l'an dernier, je vais te nettoyer, ton statut a évolué quand même. T'étais plus un petit espoir, t'es un champion maintenant. Ton statut a évolué quand même. En ce sens que tu étais l'an dernier, pas inconnu, mais quasiment. Et puis là aujourd'hui, participation aux Jeux de Tokyo, dont tu n'étais pas atteint l'an dernier à pareille époque, de participer. Et puis, même si c'est une place difficile à accepter, on dit souvent, la quatrième place, ça reste quand même à vos souvenirs avec le recul. Oui, ça reste à vos souvenirs. Et t'as manqué quoi ce jour-là ? Il m'a manqué quoi ? Je suis parti en tête en fait, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais avec la pression des Jeux, ce n'était pas facile. Après, je suis arrivé au quatrième, je suis arrivé au quatrième, on ne peut pas refaire le monde. Non, non, vous êtes dans un stade sans public. Oui, sans public. Ça fait drôle quand même. Oui, mais sans public, croyez-moi que ça fait drôle. Ça fait drôle quand même ? Oui, ça fait drôle. Parce qu'on a le sentiment que dans les télévines qui sont vides, il y a quand même des gens qui sont là pour vous encourager. Il y a des photographes, il y a des drones qui volent tout de suite de vos têtes. Ça fait autre chose, Star Wars, c'est le cas de le dire. Alors, quatrième, c'est pour moi une très belle performance, surtout que tu es encore jeune, tu peux encore avoir l'espoir de participer à Paris. Mais bien sûr, ça reste quand même une déception. Oui, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Mais je m'en suis remis et là, je m'entraîne bien et on verra Paris. Par rapport à Lanzani, ici même, tu as progressé dans quel domaine ? Est-ce que tu as acquis plus de confiance ? J'ai acquis plus de confiance, oui. J'ai acquis beaucoup plus de foncier. C'est-à-dire que tu fais beaucoup plus de foncier qu'avant ? J'ai beaucoup plus d'endurance. Ah d'accord. C'est ça le foncier. J'ai beaucoup pris en mental aussi. C'est important le mental. Aujourd'hui le mental est important. Je crois qu'il t'a bien suivi mentalement. Après, moi, mon coach, Pascal Machat, il me cause bien. Donc ça va. Grand monsieur Pascal Machat, à qui on prend beaucoup ce matin. C'est vrai qu'il a derrière lui la préparation de plusieurs champions. Le programme, là, immédiat, c'est quoi ? J'avais un meeting international à Dubaï. Je suis arrivé premier et j'ai battu le vice-champion paralympique de Tokyo. Quelle super consolation, quand même. Oui, ça me classe deuxième mondial. Donc je suis qualifié au championnat du monde de l'année prochaine. Là, dans l'immédiat, il n'y a pas de compétition ? Non. Il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. Par rapport maintenant à parler du conseil départemental, l'aide financière, quelle qu'elle soit, elle a le mérite d'exister. Vous, en tant qu'athlète, je ne parle pas que de toi, vous l'appréciez cette aide financière ? Oui, je l'apprécie. Surtout que, heureusement que le conseil départemental est là pour nous aider, tous les athlètes. Donc oui, c'est cool. Tu n'as pas de sponsor particulier ? Là, pour l'instant, non, je n'ai pas de sponsor. Ça va venir ? Oui, ça va venir. Il faut que quelqu'un soit au-dessus de toi. Je vous souhaite un bon été, et puis une bonne reprise de compétition, puis on se jure à l'année prochaine, mais sur ici, et même lors d'une année. En tout cas, merci beaucoup de ta gentillesse. Et puis, comme tu m'as promis, je vous jure à la licorne, donnez le coup d'envoi à la match.